A en croire Sefton Spence, c'est perturbant, mais pas rare de voir des incidents racistes anti-noir sur les sites de construction. Cet été, alors que le mouvement Black Lives Matter prenait de l'ampleur partout dans le monde, l'apparition de graffiti ou de nœuds coulants sur des chantiers torontois a remis ce problème sur le devant de la scène. Et c'est pour le contrer que s'est créée l'association des entrepreneurs afro-canadiens. Elle sera lancée demain, à l'occasion du début du mois de l'histoire des Noirs. Pour son président, le racisme se manifeste aussi par moins d'opportunités à décrocher des contrats lucratifs. Au début, tu penses que c'est une question d'expérience, dit-il. Mais après un certain temps, tu comprends qu'il y a un problème. Pour des travailleurs du milieu comme Richard White, l'association arrive à un moment clé. C'est très important qu'on puisse avoir une voie unie qui ouvre le chemin vers les grands de l'industrie, avance-t-il. L'association compte offrir du mentorat et répertorier les entrepreneurs noirs, à une époque où les entreprises, institutions et municipalités tentent d'offrir des contrats à une plus grande diversité d'entrepreneurs. L'université York a par exemple prévu certains fonds spécifiquement pour les commerces noirs, explique le vice-président d'ACA. L'association veut aider les entrepreneurs afro-canadiens à être prêts à saisir ces nouvelles opportunités. Ici Rosane Nicole, Radio-Canada, Toronto.